Bonsoir, je pense que vous êtes un petit peu crevé parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de choses. Donc je vais donc essayer d'être court et concret. Donc en fait je commence par un cas concret, enfin réel, qui m'est arrivé il y a trois semaines. En allant acheter le journal au bar d'Olivier, dont son bar s'appelle l'Olivier, comme vous pouvez voir, je tombe sur une copine, un stide que je n'avais pas vu depuis deux ans parce qu'avec le confinement c'était un peu compliqué. Et je lui dis alors qu'est-ce que tu deviens, etc. Et on se met à parler vaccination. Et en fait elle me dit je ne suis pas vacciné. Je lui dis ah bon pourquoi ? Elle me dit écoute, en fait quand je me suis fait vacciner contre l'hépatite B, j'ai fait donc un édème de Quink et puis depuis je suis en asthmatique sévère. Alors bon, je l'ai fait donc un peu causé et puis j'ai appelé le centre de pharmacovigilance en disant écoute, j'ai vu un cas en fait bizarre. Je pense que ce n'est pas du tout vrai ce qu'elle me raconte, qu'elle a effectivement fait donc un édème de Quink et qu'elle a effectivement de l'asthme, mais que le vaccin hépatite B y est pour rien. Ils me l'ont confirmé parce qu'elle est asthmatique depuis avant d'avoir été vaccinée et en l'édème de Quink, elle l'a fait cinq mois après le vaccin. Pourquoi elle est angoissée cette copine astite ? D'abord en fait elle a donc un terrain, je suis angoissée. C'est une nana angoissée depuis qu'elle est môme. Sa mère aussi est en fait très 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 angoissée. Donc elle a un terrain favorable. Puis il y a des gens qui soufflent sur les braises. Alors en gros, enfin oui je t'en appelle ça, enfin eux s'appellent lanceurs d'alerte. Bon j'ai connu des vrais lanceurs d'alerte, le Mediator je connais un peu l'histoire. Mais là c'est pas du tout le problème. Parce qu'un lanceur d'alerte c'est une posture formidable. On est à la fois compétent, honnête, dévoué et désintéressé. Et même victime à la fin éventuellement. C'est en fait tout bénef, sauf que c'est tout faux. Alors je vous donne un exemple. Une des voix fortes du monde anti-vax est un pharmacien qui est mort récemment. C'est un pharmacien qui s'appelle Serge Ambrader. Il est particulièrement, je suis incompétent, mais il pense être compétent. Il est tellement incompétent qu'il n'a pas voulu se faire en fait vacciner contre le Covid. Enfin, il était un peu obèse. Il est parti, j'étais à la Martinique, en pleine épidémie. Il est mort, en fait, du Covid. Et puis il y a des gens qui ne sont pas désintéressés. Il y a des gens qui se font une clientèle politique par la lutte, par le lancement d'informations, je suis angoissante. Alors j'en ai mis deux, en fait, que je n'aime pas. Non, mais bon, en fait, ils sont peut-être très bien. Enfin, qu'en dire, je ne suis pas une vraie référence. Mais, enfin oui, ils tweetent tous les jours. Alors en fait, Florian Philippot surtout. Là, Dupont-Aignan, il s'est un peu calmé. Mais ils tweetent tous les jours cinq ou six trucs anti-vax stupides. Alors, il y a ceux qui sèment l'angoisse. Mais il y a ceux qui font du don business avec l'angoisse des gens. Alors, je vous donne le don business model. Enfin, oui, la première chose... Attendez, je me mets le truc parce que je ne le connais pas par cœur. Je ne l'ai pas mis en œuvre encore. Donc, la première chose, il faut donc créer une société qui ne soit pas dans l'Union européenne. Alors, la Suisse, c'est vachement bien parce que c'est à côté. Ils parlent français et ils ne sont pas dans l'Union européenne. Deuxième étape, il faut donc créer... Enfin, il faut donc masquer les dons actionnaires avec des dons sociétés écrans. Ça, ce n'est pas dur. N'importe quel avocat sait faire. Ensuite, il faut donc créer une plateforme dans un pays qui donc autorise quelque chose qui n'est pas autorisé en France, qui est qu'une fois qu'on a fait un premier achat sur cette plateforme. Chaque fois qu'on clique pour s'informer sur un don de produit, on clique sur la fiche produit, on a le droit de considérer que celui qui visite veut acheter. Et donc, on débite automatiquement sa carte bancaire. Alors, ça se fait aux États-Unis, ça se fait donc en Belgique. Et donc, si vous êtes en train d'acheter un truc sur une plateforme en Belgique gérée par une société basée en Suisse, faites gaffe. Il faut ensuite créer une lettre d'information gratuite qui est une lettre sympathique. Enfin, on s'abonne. Simplement, on demande à s'inscrire sur cette lettre pour avoir les dons coordonnés. Ensuite, on lance une pétition parce que la pétition, c'est très pratique, une pétition en ligne, parce qu'on peut récupérer des adresses e-mail. C'est-à-dire qu'on signe avec son adresse e-mail. Du coup, on a donc un fichier de clients par leur adresse e-mail. Donc, à ce fichier, on propose une lettre d'information qui est une lettre sympathique, intéressante. et auquel on s'abonne gratuitement. Alors, cette lettre fait la promo de différentes choses. Et à un moment, on va sur le site qui veut vendre ça. Et puis, si par hasard, on achète le produit, on laisse ses coordonnées de carte bancaire. Du coup, après, chaque fois qu'on va aller sur le site et qu'on clique sur une fiche pensant que c'est juste pour s'informer, on l'achète et on reçoit un colis qu'on n'avait pas commandé. Alors, c'est un business qui marche très bien. Et alors, vous dites, bon, OK, il voulait faire du cirque. Il est, en fait, content d'être là. Et donc, il raconte des trucs. C'est un machin permanent. Là, je vous donne un exemple que j'ai vu apparaître il y a trois semaines. Enfin, oui, même pas 15 jours. Il y a une lettre qui s'appelle Nouvelle page santé. Alors, pareil, domicilier Lausanne qui fait de la promo de produits qui ne sont pas vaccinaux. C'est des huiles essentielles, tout ça. Enfin, oui, cosmétiques. Et qui sont vendus sur une plateforme belge. Et cette lettre fait donc la promo d'une nouvelle lettre qui va être une lettre financière qui est gérée par un courtier en bourse connu sur la place de Paris mais qui lance un événement exceptionnel qui, sans l'arnaque, a plein tube. Au passage, je vous conseille de lire un livre écrit par un chirurgien gynéco-bordelais qui s'appelle Enquête au pays des dons anti-vax et qui est à la fois facile à lire et donc très intéressant. Alors, en fait, quand on est médecin comme moi, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? On a en fait deux attitudes. Soit suivre ce qu'on me dit sans arrêt. Écoute, ça ne sert à rien de se battre contre les anti-vax et les têtes de mule. Ils n'écouteront pas, tu perds ton temps. Il y a une deuxième attitude qui dit « Bon, ben, il y en a d'autres qui vont faire. » Alors, qui ? L'industrie pharmaceutique, c'est le diable. C'est bien connu, ils pensent qu'aux pognons, ils ne sont pas sérieux, ils vendent n'importe quoi, même des produits dangereux. Donc, on ne peut pas avoir confiance en eux. Alors, l'État et donc les autorités, les autorités sont perçues à la fois comme en fait guignol, parce que Tchernobyl, ils nous ont bien dit que le nuage, il s'arrêtait à la frontière. Donc, c'est vraiment des en-charlots. Et puis, donc aussi, comme le gendarme, parce qu'ils imposent le masque, le pass sanitaire, le vaccin obligatoire, tout ça. Et puis, en plus, en fait, ce sont des marionnettes, parce qu'il y a un mec qui manipule derrière. Et pour peu qu'on soit un peu complotistes, l'État, on n'y croit pas une seconde. Les experts, alors, les experts, ben, d'abord, en fait, il n'y en a pas deux qui disent la même chose. En plus, quand on les voit à la télé, il y en a toujours un qui est pour et l'autre qui est contre. Donc, c'est pas fiable. Alors, il reste qui ? Ben, il reste les soignants. Alors, les pharmaciens, en premier, parce que tous les jours, ils rendent 4 millions de gens dans une pharmacie, plus qu'aux journales télé, dont 20 heures. Ensuite, généralistes, 1 million de gens par jour. Et puis, les infirmières et les amphitinés. Alors, le problème, quand on est soignant, c'est que, d'abord, on a été quand même très, très, très mal traité pendant la pandémie. En fait, quand vous êtes un pharmacien, que, donc, vous organisez une séance de, donc, vaccination avec, en fait, 10 personnes que vous avez rabattu un par un et que le matin où vous devez vacciner, on vous annonce que, ah ben non, il n'y a pas de boîte, vous les aurez plus tard. Une fois, ça va. 20 fois, c'est insupportable. Les, en fait, soignants n'ont pas oublié qui sont allés prendre en charge les malades sans masque. Enfin, oui, il y en a même qui sont morts, quand même. Et donc, ils ont un peu les boules. Le deuxième chose, c'est que ils sont quand même très tentés de renoncer à se battre. Pour des tas de raisons. Et puis, enfin, oui, souvent, ils doutent eux-mêmes. En fait, ma copine instite, c'est en fait son médecin généraliste. Enfin, oui, moi, je suis généraliste aussi. Son médecin généraliste lui a dit le vaccin, c'est peut-être dangereux. Ben, du coup, elle ne le fait pas. Les infirmières sont beaucoup moins pro-vaccin que les médecins et les pharmaciens. Et le pire, sont les kinés. En fait, kinés, c'est formidable pour en fait propager une épidémie parce qu'un bon kiné, il met les mains aussi. Il ne met pas que donc sous la lampe. Il masse et il parle tout près. Donc, c'est vraiment le rêve pour transmettre une épidémie. Et ils ne sont pas très pro-vaccin. En fait, on sait quand même que les gens nous disent à la fin et vous, docteur, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes vaccinés ? Donc, ça prouve qu'ils ont quand même confiance, pas dans les conseils qu'on leur donne, mais dans notre attitude. Ils se disent pour lui, enfin oui, il doit faire ce qui est bien. On a deux techniques dont on sait que ça marche quand on veut donc faire changer un comportement. En fait, la première, c'est de poser une question systématiquement sans rapport avec le motif de consultation. Ça a été très bien évalué avec les cigarettes. Quand un médecin demande comme ça, au milieu d'une consultation pour un mal de dos, est-ce que vous fumez ? Alors, les gens répondent ou pas. Et puis, le médecin, il passe à autre chose. Ça lui prend huit secondes. Ça augmente l'arrêt momentané dédoncigarette dans 30% des cas. Ça veut dire que ça marche très bien. Donc, peut-être qu'on pourrait faire la même chose avec le vaccin et dire est-ce que vous êtes vacciné ? Puis vite passer à autre chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on entend toujours les mêmes choses. Bon, d'abord, comme Jean Lang l'a dit, le vaccin, il a été préparé trop vite. Alors, moi, voilà maintenant ce que je fais quand on me dit ça. Je dis, en fait, quand vous faites un double de clé, vous allez faire un clé minute. En fait, enfin, oui, c'est un clé minute remplace le travail du don serrurier qui mettait une heure ou deux à refaire une clé. Eh bien, le vaccin ARN, c'est un clé minute. Ils ont mis donc 15 ans à le mettre au point. mais maintenant, ça marche. Et puis, tout le reste, ils l'ont fait comme les autres, c'est-à-dire des études, du contrôle, etc. Deuxième message qu'on entend, c'est, oui, il y a donc, en Israël, on a donc bien vu, les autorités ont dit que donc un patient hospitalisé sur deux est vacciné contre le fin Covid. Alors moi, j'ai donc une réponse minute aussi. C'est, écoutez, ça prouve que le vaccin, il est efficace à 95%. Parce que quand il y aura 100% de gens vaccinés, vous aurez 100% de gens infectés qui auront été vaccinés. Parmi les 5% qui, enfin, chez qui, ça n'a pas marché. Il y a aussi, le vaccin va donc provoquer une hécatombe. Alors, moi, je suis un vieux médecin, j'ai eu la chance de connaître deux pandémies, 2009 et puis le Covid. En fait, 2009, j'ai eu exactement le même discours. En fait, enfin, le vaccin contre la grippe H1N1 va provoquer une hécatombe. L'hécatombe, on ne l'a pas vue. Alors que beaucoup de gens ont été, en fait, vaccinés pour une raison simple, c'est que, en fait, tous ceux qui étaient nés avant 1957, ils étaient, en général, immunisés contre le virus H1N1 et donc, ils ne sont pas morts, contrairement au Covid. Mais donc, le vaccin, il n'a pas tué. Donc, à chaque, en fait, prochaine pandémie, parce qu'il y en aura d'autres, paraît-il, enfin, bon, si, je crois, Bruno, à chaque pandémie, on va entendre, il va y avoir une hécatombe. Donc là, il faut dire, écoutez, vous nous l'avez déjà sorti plusieurs fois, donc ça va, quoi. Alors, les soignants, en fait, comment ça se passe en public et sur les réseaux sociaux ? Alors, la première chose, c'est que j'ai remarqué un phénomène curieux. Chaque fois qu'il y a une réunion, enfin, oui, facilement ouverte sur le thème vaccination, il y a deux interventions qui se retrouvent à chaque fois. Il y a, à la fin du, donc, premier tiers, une vieille dame qui dit, ah, c'est formidable, professeur, ce que vous avez dit, mais moi, j'ai donc une maladie, alors elle te sort une maladie pas possible, sclérose en plaques, maladie de charcot, enfin, une horreur, et c'est venu après une vaccination, alors voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis. En fait, quand on est à la tribune face à une dame comme ça, on est mort. Parce que, si on dit, écoutez, enfin, votre truc, c'est en fait pas sérieux, on n'est pas compatissant. C'est un drame. Et, si on se met à faire une argumentation scientifique, c'est totalement incompréhensible. Et, la deuxième intervention qu'on voit, c'est un jeune parent qui est en général, en haut, dans l'amphi ou dans la salle et qui dit, ah, moi, je viens parce que, enfin, oui, je veux savoir s'il y a des risques pour mes enfants. Point. Et donc, on se dit, ah, bah, s'il le dit, c'est qu'il doit y en avoir, quand même. C'est une bonne question. Alors, il se trouve que, un jour, j'étais, donc, à l'Institut Pasteur à une séance organisée par le journal Libération, un grand débat, vaccination, et que j'étais, enfin, tout en haut. Et, que j'ai vu le jeune parent qui posait la question, il a posé sa question, il s'est barré. C'est-à-dire qu'en fait, c'était donc une question bidon. Donc, je me demande s'il n'y a pas des acteurs professionnels payés pour venir faire ce type d'intervention. Je vous le dis vraiment calmement, c'est une hypothèse de recherche. Deuxième chose qu'on entend, c'est, ah oui, en fait, vous êtes pour le vaccin parce que vous êtes à la solde du labo. Bon. Ça, c'est un parable. parce qu'on a tous mangé une fois avec quelqu'un d'un labo. Mais, enfin bon, c'est pas pour ça qu'on est à la solde du labo. Troisième chose, c'est, alors, vous devriez avoir honte. C'est-à-dire, vous devriez avoir honte de donc vacciner. Ça rend les gens malades, ça va faire des morts. Vous allez voir, il y a même eu des plaintes standardisées contre les médecins qui donc vaccinaient là pendant l'épidémie de fin de Covid. Et il y a enfin, de temps en temps, je reçois une lettre anonyme. Quand on est un peu plus visible, on reçoit des lettres anonymes. Enfin, oui, moi, j'en ai eu une postée en Grenoble disant que j'étais un salopard et que j'allais devoir payer mes crimes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi beaucoup d'infos. Alors, la première chose, c'est que quand on a une maladie dramatique, on souffre beaucoup et que c'est très tentant de chercher un souffre-douleur pour compenser un peu. Alors, ce n'est pas propre au vaccin. Il se trouve qu'avec mon équipe, on a travaillé beaucoup sur le distilbène et on a aidé une association des victimes du distilbène. Elles ont eu un gros problème, c'est que les parents d'enfants en fait schizophrènes avaient une très grosse association et ils voulaient absolument phagocyter l'association du distilbène où ils étaient 40 avec comme argument en fait distilbène c'est lui qui a donc provoqué la schizophrénie de nos mômes. Or, ça n'avait aucun rapport. Et donc, c'est un bon exemple d'un phénomène humain. Quand on a une grande souffrance, on cherche un bouc émissaire et le vaccin c'est en fait formidable parce qu'on a tous été en fait vaccinés à un moment ou à un autre. Il y a aussi une confusion qui est due au théorème du don réverbère. Alors, le théorème du don réverbère c'est très simple. Quand le soir vous avez donc paumé vos clés de don bagnole et que vous sortez d'un resto pour rentrer chez vous, le premier endroit où on cherche c'est sous le vrai verbère qui est clair. Eh bien, c'est pareil. En fait, quand on a un problème on a tendance à en fait chercher d'abord à l'endroit évident et simple afin de trouver le vaccin c'est formidable pour ça. Il y a aussi une grande confusion entre les déclarations et les preuves. c'est pas parce qu'on déclare quelque chose à la pharmacovigilance que ça prouve que le médicament ou l'acte de soins ou le vaccin incriminé est responsable. Et ça, c'est une confusion permanente. Il y a aussi une confusion très fréquente entre cause, coïncidence et donc cause commune. Moi, je vous démontre en fait quand vous voulez que les ventes de frigidaires provoquent des morts sur la route. Parce que quand les ventes de frigidaires augmentent, les morts sur la route augmentent aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a donc une cause commune qui est que quand les gens peuvent acheter un frigidaire, souvent ils peuvent acheter une bagnole. Ça, c'est un phénomène qu'on voit très très souvent dans les discours anti-vax. et puis il y a le fait que quand on tweet beaucoup, ça meuble l'espace et que ça n'a rien à voir avec une action réelle. Et là, pendant la crise du Covid, c'était clair, ceux qui tweetaient beaucoup, c'est qu'ils n'avaient vraiment que ça à foutre. il y a aussi une autre information fausse qui est très prégnante dans le corps médical. Enfin, j'y ai cru très longtemps, c'est que quand on explique longtemps, on est beaucoup plus convaincant. Ce n'est pas vrai. et il y a donc un Français qui travaille au Fin-Québec qui s'appelle Arnaud en fait Gagneur qui était dans un hôpital, dans une maternité québécoise qui a eu l'idée de en fait tester une approche différente. Il a formé des infirmières, a questionné les femmes enceintes qui allaient accoucher ou bien qui venaient juste d'accoucher sur l'intention qu'elles avaient de faire vacciner leur bébé. Je n'avais aucun présupposé ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire et pourquoi ? Alors, ça s'appelle un entretien motivationnel et en fait, il a fait une étude clinique bien foutue et il a démontré comme ça que par ce type d'approche non-directive non-pro-vaccin juste demander aux gens leur avis augmente la proportion des femmes qui voulaient faire vacciner leurs enfants de 25 à 30%. C'est donc remarquablement efficace. Alors, il y a donc un problème avec l'entretien motivationnel, c'est que ça prend du temps. Donc, avec mon équipe et avec nos correspondants à la fac de Lyon, chez l'oncle de Dussard, on est en train de mettre en place une stratégie à trois étapes. La première qui a démarré à cause de Bruno, enfin, l'ININ, parce qu'il nous a demandé en mars 2020. En fait, Créenou, c'est un réseau qui remonte des infos sur, en fait, ce qui se passe chez les médecins, les pharmaciens et la première ligne de soins. Donc, on a créé ça avec tout un consortium, ça s'appelle Coviji. Et puis, en janvier, on a créé une médiathèque plus un think tank pour rassembler tout ce qu'on a comme info fiable sur les vaccins sous forme utilisable pour du grand public. Et là, on est en train de lancer une expérimentation d'un micro-entretien motivationnel qui dure deux minutes au lieu de deux heures utilisable par des infirmières scolaires ou par des médecins généralistes ou par des pharmaciens ou par des kinés en pratique courante. Voilà. Merci. Désolé d'avoir été un peu long. Merci.